Yo les gens, c'est Dark Survive. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'application TikTok. Surtout en ce moment qu'il y a pas mal de personnes qui se croivent tout permis sur les 2010. Alors aujourd'hui, on va parler de cette fameuse réputation qui ont les 2010 sur TikTok. Alors pourquoi, pour ceux qui sont 2010, tout ça, moi ça me fait bien rire parce que le truc c'est qu'ils n'ont rien fait. Les pauvres 2010 sont nés en 2010, ils sont nés en milieu d'année, voilà. Pour beaucoup, on ne sait même pas pourquoi il y a des rumeurs sur eux, voilà. Mais ce qui me fait le plus rire, c'est qu'hier, moi, la plupart du temps, je suis sur TikTok. Je ne fais pas de vidéos parce que je ne trouve pas l'utilité d'en faire pour le moment. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, refaites, refaites par les mêmes TikTokers. Donc, j'ai décidé de ne pas en faire. Et pour vous dire, c'est que j'ai décidé de faire cette vidéo à la place d'une autre vidéo. Parce que ça m'a tellement gonflé de voir ce commentaire à la con. Surtout qu'en plus de ça, c'était même pas le YouTuber. Alors, je suis désolé de dire son nom, je suis pourtant un fan d'Amixem. Mais, voilà, c'est des vidéos qui font que, voilà, je me suis désabonné à cette chaîne. Ouais, je me suis désabonné à cette chaîne. Et moi, j'ai juste eu l'envie de mettre, on va dire, ça fait mal. Et bien sûr, c'était sur Michou. Alors déjà, Amixem, Michou, alors, et l'autre, il m'a tout bonnement envoyé. Ouais, parce que t'es un 2010. Pourquoi ? Alors, pour savoir, je suis de 96. Donc, j'ai 24 pis, je vais sur mes 25 ans, pour ceux qui veulent le savoir. Donc, dans mes abonnés, comme ça, vous le saurez. Mais, ce qui me fait encore plus rager, c'est que, pour beaucoup, les 2010 n'ont rien fait. Et, j'ai envie de vous dire, c'est que, dans quelques années, une fois que le Corona sera passé, ça sera... Eh, oh, les 2020 et les 2021, vous êtes du Corona, on ne veut pas vous toucher ? Ou ça va être autre chose, ça va être des... Eh, dis donc, t'as vu, il est 2020, il ne faut pas le toucher, parce que machin. Eh, oh, hein. Je ne sais pas, faites un autre refrain, je ne sais pas, les TikTokers ou quoi que ce soit. Et, ce qui me fait le plus rire, c'est que vous dites ça, je suis sûr, pour beaucoup. Vous êtes de 2010, vous êtes de 2010. Et, pour beaucoup, vous vous vengez des personnes qui ne vous disent rien. Moi, qui ai déjà raconté beaucoup de choses, avec certains de mes abonnés que je joue ensemble, je pense que, maintenant, pour beaucoup, me connaissent un peu mieux. Donc, je fais référence à Boxy, à Max. Bon, Max, si tu te reconnais, je pense que tu te reconnaîtras. Et d'autres personnes, dont frère Blue de 974, et d'autres personnes qui me connaissent. Et, le truc, c'est que, là, je perds, allez, je veux dire, 5 minutes, parce que je ne veux pas aller plus loin, à faire une vidéo où, j'ai envie de vous dire, mais, putain, sans déconner, foutez-leur la paix. Foutez-leur la paix. C'est comme avec TheCary78, foutez-lui la paix. J'ai vu sa vidéo, là, où l'autre, il est en train de rager, que c'est un... qu'il l'insulte, et tout, tralala. Certes, je suis un petit YouTuber, certes, j'ai presque rien à dire, c'est sûr. Et, putain, mais foutez-leur la paix, quoi, sans déconner, ils font leur vie, ils font ce qu'ils veulent. J'ai 24 piges, je... Il y en a qui ont peut-être 40 piges qui sortent avec plus vieux. Et lui, TheCary, il a quoi ? Il a 35 piges ? Allez, ouais, il va... Ouais, je sais plus, il a... Ouais, il a la trentaine. Et, clairement, il sort avec une fille. Foutez-lui la paix, c'est pas à vous d'aller décider de sa vie de... de... sentimentale. Ses parents, apparemment, ses parents sont déjà au courant. Ses parents de la gamine sont au courant. Foutez-lui la paix. Donc, entre les 2010, TheCary, tout ça, ça devient complètement débile. Et je parle de TikTok aussi, de ça, parce que le truc, c'est que... Pour beaucoup, euh... bon, je pense que Amixem se fout de la gueule des personnes. Je pense pas qu'il mettrait ça sur TikTok. Mais, euh... Je pense pas que ça soit lui qui m'ait dit que j'étais un 2010. Parce que je regarde toutes ses vidéos, je suis abonné à sa chaîne. Alors, oui, on va me dire... Nya, 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 nya. Tu fais de la pub. Je m'en fous si je fais de la pub. Allez voir sa chaîne. De toute façon, qui c'est qui connaît pas Amixem ? Qui c'est qui connaît pas Michou ? Qui c'est qui connaît pas TheCary ? Qui c'est qui connaît pas... Nya, nya, nya. Qui c'est qui connaît pas... Nya, nya. Oh, à un moment donné... Oh, à un moment donné, il va falloir vous dire que... YouTube, TikTok... TikTok, surtout TikTok. C'est une plateforme, normalement, pour s'amuser et rigoler. YouTube, c'est pour faire un peu de tout. Donc, des recettes, des jeux, des pranks pour beaucoup, des trucs yoga et puis tout le tralala. Et d'autres, du fitness. Bon, c'est à peu près pareil. On va mettre ça dans la catégorie fitness et yoga. Mais, clairement, merde, quoi. Donc, je sais pas. Dites-moi en commentaire pour ceux qui passeront et qui seront de 2010. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que moi, clairement, j'en ai rien à secouer. Si vous voulez venir, machin, discuter, ça me dérange pas du tout. Moi, je suis pas du genre à aller dire, eh, 2010, dégage. Non, 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 non. Vous êtes né sur Terre, c'est pour quelque chose. C'est qu'on a une histoire à raconter. C'est qu'on a une histoire à faire. Donc, branlez-vous la queue, quoi. À un moment donné, vous vous dites, oh, toi, tu m'assultes, bah, tu dégages. Et puis, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai bloqué et signalé et, euh, je ne vois plus son TikTok, hein. Je ne veux plus voir ses TikTok. Donc, voilà. Bon, passez une bonne journée. Désolé pour cette petite crise de la 25e année. Non, c'est, ouais, ça devient chiant, quoi. Parce que même pour beaucoup qui voudraient jouer, ça devient peut-être un peu, voilà. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont de 2010 sur TikTok. Et j'espère que ça ne vous empathie pas sur certaines choses. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Continuez dans votre direction. Pareil pour ceux qui sont sur YouTube. Si vous avez du mal, continuez. Si c'est pour prendre votre temps, prenez votre temps. Ça ne sert à rien de se dépêcher. Ça ne sert à rien de foncer, de se dire, allez, allez, il faut que je continue. Moi, par exemple, j'ai 126 abonnés. Bah, voilà, je continue. J'essaye de faire au mieux. Alors, je sais, il y a certaines vidéos, elles ne devraient peut-être pas, comme celle-là, elles ne devraient pas être sur YouTube. Bon, elle va rester une semaine, je la supprimerai, puis basta. Ou pas, je ne sais pas. Avoir le nombre de vue. Donc, voilà. Bon, je suis désolé. Parce que c'est le bonjourné. Et à la prochaine, les gens, c'était Drogue Survie. Et demain, live et petite vidéo juste avant sur BO, sur Gold of War, en zombie. Et voilà.